Merci beaucoup, Président. Je suis très heureux de retrouver beaucoup de visages amis dans cette salle. Mesdames et Messieurs les Présidentes et Présidents, Premier Ministre, Ministre, Ambassadrice, Ambassadeur, cher Robert. Alors, en effet, depuis que le Globcec a ouvert ses portes en 2008, de nombreux dirigeants et responsables politiques sont venus au Bratislava Forum, mais je crois s'offrirait de ma part pas encore de présidents français, ce qui était sans doute une incongruité. Et ce ne serait plus encore aujourd'hui, alors que se joue justement, avec la guerre lancée par la Russie contre l'Ukraine voisine, tout simplement l'avenir de notre continent, et qu'il se joue aussi pour beaucoup dans cette région. Et d'autant que nous sommes aussi à l'orée d'un mois qui résume l'ampleur de nos enjeux stratégiques, avec le sommet de la Communauté politique européenne demain à Kishinau, puis un Conseil européen important pour l'avenir de notre Union au mois de juin, et enfin le sommet de l'OTAN à Vilnius. Et au fond, avec ces échéances, je crois utile de vous livrer avec beaucoup de liberté comment je vois les choses du moment que vit notre Europe sur le plan géopolitique. Voilà presque 20 ans, notre Union ouvrait ses portes à la Slovaquie et à d'autres pays libérés de l'emprise soviétique. Ce n'était alors pas seulement un élargissement de notre Union, c'était le retour dans notre famille de ceux dont nous avions été trop longtemps séparés. Et je ne crois pas en effet qu'il y ait une Europe occidentale et une Europe orientale, au fond une vieille Europe et une Europe nouvelle. Ce serait perpétuer la frontière artificielle imposée pendant des décennies par l'Union soviétique. Il n'y a qu'une Europe. D'une seule trame faite d'histoires mêlées, de diversité, mais avec cette volonté d'unité géographique, géopolitique, et de bâtir au fond un récit commun. Et je crois que c'est ce qui nous réunit tous derrière ce projet qui n'écrase pas nos identités nationales et nos projets nationaux, mais nous permet de les conjuguer dans un récit qui les dépasse. Rappelons-nous à cet égard les derniers mots du directeur de l'agence de presse de Hongrie quelques minutes avant d'être écrasé par l'artillerie russe en novembre 1956. Nous mourrons pour la Hongrie et pour l'Europe. Le rideau tombait sur notre continent, mais c'était bien déjà l'unité de celui-ci qui était en jeu. Il annonçait des décennies d'éloignements forcés, des décennies d'Occident kidnappés, pour reprendre la belle formule de Milan Kundera que nous pouvons faire nôtre aujourd'hui. Et j'ajouterai à vous qui êtes ici aujourd'hui que même après l'entrée de la Slovaquie et de beaucoup d'autres pays dans l'Union, nous n'avons pas toujours assez entendu cette voix que vous portiez qui appelaient à reconnaître votre histoire et vos mémoires douloureuses. D'aucuns vous disaient alors que vous perdiez des occasions de garder le silence. Je crois aussi que nous avons parfois perdu des occasions d'écouter. Ce temps est révolu et aujourd'hui cette voix doit être notre voix à tous. Alors mon message est simple, dans ce moment que nous vivons, nous ne devons pas laisser l'Occident être kidnappé une deuxième fois. Nous ne laisserons pas l'Europe être kidnappée une deuxième fois. Alors les enjeux sont de taille quand la guerre est à nos frontières. Et en effet, l'agression de l'Ukraine au fond est la dernière manifestation, la manifestation extrême évidemment, de fragilité, d'une contestation de notre unité européenne qui s'est jouée durant ces 15 dernières années. 15 années durant lesquelles les tentatives de la Russie pour bousculer tout l'édifice de sécurité européenne et remodelée selon ces termes celui-ci, se sont déployées. Les étapes en sont connues. Le discours de Vladimir Poutine à Munich de 2007, l'agression contre la Géorgie de 2008, contre l'Ukraine en 2014, contre l'Ukraine encore en 2022, et la vassalisation rampante de la Biélorussie. Au fond, ce que demande la Russie et qu'elle avait codifié dans les projets de traités brandis à la veille de son invasion, il y a un peu plus d'un an, c'est l'affaiblissement et la neutralisation de l'Ukraine, et au fond, la mise en vulnérabilité de toute une partie de l'Europe, en contrepartie d'engagements légers et largement invérifiables. Face à cela, et il faut le reconnaître, nous n'avons pas su apporter une réponse européenne, ni organiser une architecture qui nous prémunisse, via l'OSCE ou les autres projets envisagés à l'époque, contre ces agressions. Quant à la réponse de l'OTAN, c'était au fond trop ou trop peu. Une perspective offerte à l'Ukraine et la Géorgie, qui exposait ces deux pays à la vindicte russe, sans pour autant les protéger, et avec des garanties qui étaient beaucoup trop faibles. Et nous avons manqué de cohérence en tant qu'Européens, nous avons apporté des garanties insuffisantes à certains pays qui étaient à nos frontières, nous n'avons pas engagé la Russie dans un dialogue de sécurité pour nous-mêmes. Et au fond, nous avons délégué ce dialogue à l'OTAN, ce qui n'était pas sans doute le meilleur moyen d'y arriver. Et dans le même temps, nous ne sommes pas sortis des dépendances que nous avons plutôt continué de renforcer à l'égard de la Russie, en particulier en matière énergétique. Et donc nous devons être lucides sur nous-mêmes, nous n'avons pas été cohérents dans notre approche. En venant ici, je sais qu'elle a été l'expérience de nombreux d'entre vous pendant la période soviétique et je sais pourquoi, avec raison, chacun est déterminé à ce que cela ne se reproduise pas. Et c'est aussi mon engagement. Tout pays a le droit de choisir ses alliances et ce n'est jamais une menace pour les voisins que d'opter pour la liberté, la démocratie, la transparence. Comme j'ai pu le vérifier avec force avec les grands partenaires du G7 au Japon il y a quelques jours, le fondement de la Charte des Nations Unies demeure l'égalité souveraine et il n'a jamais été la souveraineté limitée. Et c'est à ce titre aussi que ce qui se joue en Ukraine aujourd'hui n'est pas simplement une question européenne mais bien une question pour l'ordre international et la paix partout dans le monde. Mais ce que montre la guerre en Ukraine, ce n'est pas seulement que ses prétentions à mettre une partie de l'Europe sous tutelle sont illégales et inacceptables, c'est aussi que, vu du raisonnement froid des rapports de force, elles sont désormais irréalistes. A Kiev, à Kharkiv, à Kherson, de vastes armées russes ont reculé avant de se consumer ensuite à Barmout et ailleurs pour des gains infimes. La guerre est loin d'être finie, mais je crois pouvoir dire aujourd'hui qu'une chose est claire, l'Ukraine ne sera pas conquise. Et d'ores et déjà, ce qui était il y a un peu plus d'un an une opération spéciale, s'est soldé par un échec géopolitique à date qui s'est traduit par l'adhésion de la Finlande et, j'espère bientôt, de la Suède à l'OTAN et donc une fermeture de l'accès à la Baltique pour la Russie, mais aussi par la défiance aggravée de tous les voisins, par également une délégitimation de la Russie dans le concert des nations avec le non-respect de la charte. La situation sur le terrain ne donne aucune crédibilité à la Russie pour exiger par la menace ce qu'aucun droit déjà ne justifiait. Et donc il n'y a pas de place en Europe pour un fantasme impérial. C'est très important de le reconnaître et cela conditionne à mes yeux toute organisation future de la paix. Alors la manière dont nous sommes arrivés là dit plusieurs choses de nous. Il faut les retenir pour essayer de bâtir l'avenir. La première, c'est la force de notre alliance. Dès les premiers jours du conflit, l'OTAN a assuré la sécurité de ses frontières avec beaucoup d'efficacité. L'article 5 a joué tout son rôle et je suis convaincu qu'il tient aussi la Russie en respect. Et nous devons à cet égard être reconnaissants à nos alliés américains qui ont fourni une part majeure du soutien en équipement et en renseignement à l'Ukraine. J'avais en décembre 2019 une phrase sévère à l'égard de l'OTAN soulignant à l'époque, je vous le rappelle, les divisions qui existaient en son sein entre la Turquie et plusieurs autres puissances en parlant de mort cérébrale. Je pourrais dire aujourd'hui que Vladimir Poutine l'a réveillé avec le pire des électrochocs. La deuxième chose qui me frappe, c'est le rôle exemplaire aussi de l'Union européenne. Nous avons été unis, rapides et clairs. Et je crois que très peu, à commencer par la Russie, s'attendait à ce que l'Union européenne puisse réagir ainsi. 67 milliards d'euros d'aides au total, donc 14 milliards d'euros d'aides militaires, des sanctions, de l'aide d'urgence, l'accueil de millions de réfugiés, une réorganisation complète et profonde en quelques mois de notre organisation énergétique qui était très dépendante de la Russie. Et donc ça a été une démonstration d'unité, de clarification stratégique sous la contrainte, elle aurait dû être faite avant, mais on doit s'en satisfaire, et aussi l'adoption d'une clarté de doctrine dont je me félicite. L'Europe a choisi l'autonomie stratégique et la souveraineté européenne. Et l'agenda de Versailles que nous définissons dès mars 2022, au fond, est bien loin de ce que certains qualifiaient il y a 5 ans de l'UBI française lorsqu'à la Sorbonne, je parlais de souveraineté européenne. Et donc, je crois que la 2e chose aux côtés de la force de l'Alliance que nous devons retenir ces derniers mois, ça a été l'unité, la clarification idéologique de notre Union européenne et aussi sa clarté en termes de soutien militaire, humanitaire, économique à l'égard de l'Ukraine. La France a pleinement joué son rôle à cet égard. Je pourrais y revenir dans les questions et j'y reviendrai aussi dans les prochaines semaines et les prochains mois. Cependant, tout cet effort collectif ne vaut que s'il s'inscrit dans la durée. Et quand je regarde maintenant devant, fort de ce que je viens de dire, de l'analyse du passé et de la situation des derniers mois, je voudrais essayer de dessiner notre avenir. La tentation est certainement grande à Moscou d'espérer que là où les armées n'ont pas réussi, le temps viendra aider en supplétif la Russie à la faveur de telle ou telle élection ou de telle ou telle lassitude des opinions. Je pense qu'il nous faut être très clair sur ce qu'il nous revient de faire à court et moyen terme. Il nous faut aujourd'hui aider l'Ukraine par tous les moyens pour mener une contre-offensive efficace. C'est indispensable. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous devons l'intensifier. Car ce qui se joue dans les prochains mois, c'est la possibilité même d'une paix choisie et donc durable. La deuxième chose, c'est que nous devons être très clair sur ce qu'on appelle la paix. La paix en Ukraine et sur notre continent, ça ne peut pas être un cessez-le-feu qui consacre l'état de fait, qui reviendrait à recréer un conflit gelé et qui, en quelque sorte, viendrait consacrer la prise de territoire contrevenant à tous les principes du droit international parce que, au fond, ce conflit gelé, ce serait la guerre à coup sûr demain ou après-demain et notre affaiblissement à tous. Il n'y a qu'une paix, celle qui respecte le droit international, qui est choisie par celui qui est agressé, c'est-à-dire le peuple ukrainien, et qui est une paix qui puisse être durable et qui donc respecte ses équilibres. Avec également, et j'y reviendrai, des garanties crédibles. Et donc, il nous faut nous préparer à ce que ce conflit dure, et à ce que les conséquences de ce conflit durent, avec beaucoup de lucidité. J'espère que les prochains mois permettront, après une contre-offensive victorieuse, de remettre tout le monde autour de la table et de bâtir une paix durable, aux conditions que je viens de préciser, choisies par l'Ukraine et respectant le droit international. Mais nous aurons, nous le savons encore, des années et des années de reconstruction, de situations humanitaires à gérer. Mais nous devons aussi, pour être crédibles vis-à-vis de la Russie, nous mettre en situation, nous, nos opinions publiques, de soutenir dans la durée l'Ukraine dans un conflit de haute et moyenne intensité. Et pour cela, il nous faudra, avec l'ensemble de nos partenaires, revoir et réanalyser, durant l'été, la nature, justement, de notre soutien et ce qu'il faut pour pouvoir aboutir aux résultats que j'évoquais. Dans le même temps, il nous faut convaincre le Sud parce que nous avons, dans le contexte que j'évoquais, une fragilité sur laquelle il faut être lucide. C'est qu'aujourd'hui, si grâce à l'engagement du Japon et de quelques autres, cette guerre n'est pas simplement celle de l'Occident, eh bien, beaucoup de puissances émergentes considèrent que ça n'est pas leur guerre. Quand bien même ils reconnaissent que c'est une agression et qu'elle ne respecte pas la charte des Nations Unies, ils le marmonnent à peine entre leurs lèvres parce qu'ils considèrent que leurs principaux problèmes sont de lutter contre la pauvreté dans leur pays, qu'on leur a mis suffisamment de contraintes, qu'il y a des doubles standards et qu'on ne s'est pas occupé de leur propre sécurité il y a d'autres temps, et qu'ils vivent à plein les conséquences de cette guerre, là où, quand eux-mêmes étaient menacés dans leur sécurité, nous n'avons pas réagi avec la même vigueur. Nous devons entendre ce message. Le risque, sinon, étant que tous ces pays soient récupérés par d'autres pour bâtir un ordre international alternatif et deviennent de manière choisie, lucide ou de fait, par des effets de composition, des alliés objectifs dans la durée d'un chemin russe. Et donc, il nous faut absolument, dans le même temps que nous produisons, les efforts de soutien, la préparation de la paix durable, faire ce travail de conviction à l'égard des pays du Sud et de plusieurs émergents, et donc aussi nous réengager dans l'aide que nous devons leur apporter dans la clarification de notre agenda. Maintenant, une fois que je vous ai dit tout cela, en regardant notre avenir, la question qui nous est posée est de savoir quelle est, dans la durée, au fond, pour notre Europe, l'avenir possible et comment notre Europe peut rebâtir une paix, une sécurité, une stabilité durable pour elle-même. Nous avons très bien réagi à court terme. Les Etats, par leur engagement, l'ont montré. L'OTAN a montré sa crédibilité à son flanc Est. et l'Union européenne par son engagement. Mais est-ce suffisant dans la durée ? Nous devons aujourd'hui nous féliciter d'avoir une administration américaine qui s'est engagée à nos côtés, qui a fourni autant d'efforts que les Européens, mais qui accroît très clairement notre crédibilité collective. Soyons reconnaissants et remercions les Etats-Unis d'Amérique. Est-ce que cette administration sera la même pour toujours ? Nul ne sait le dire. Et nous ne pouvons déléguer notre sécurité collective et notre stabilité au choix des électeurs américains dans les années qui viennent. Dans le même temps, les mêmes Américains nous demandent depuis des années, quelles que soient les administrations, de partager mieux le fardeau, de nous occuper davantage de notre sécurité et de notre voisinage. Et c'est donc en cela que, oui, une Europe de la défense, un pilier européen au sein de l'OTAN est indispensable. C'est le seul moyen d'être crédible pour nous-mêmes, d'être crédible dans la durée, de réduire nos dépendances et de prendre cette part légitime du fardeau qui est le nôtre. Parce que, qu'on le veuille ou non, notre géographie ne changera pas. Nous habiterons la même place et la Russie restera la Russie avec les mêmes frontières et la même géographie. Et il nous faut, nous, bâtir un espace qui, demain, devra être cet espace de paix durable, parce que le peuple ukrainien aura été respecté dans ses droits et le droit international rétabli, mais qui nous permettent de cohabiter de la manière la plus pacifique, sans naïveté aucune, avec la Russie de demain. Je le redis, il ne s'agit dans ce projet ni d'avoir de la naïveté à l'égard de la Russie, je n'en ai jamais eu. Mais enfin, de ne pas nier la géographie et de ne pas considérer que nos choix devraient être comme si nous vivions avec un océan entre la Russie et nous. Et l'objectif n'est nullement d'essayer de remplacer l'OTAN par autre chose. Et je veux ici écarter tous les fantasmes, parce que je sais combien ils peuvent être répétés, déformés. Je ne veux pas remplacer l'OTAN par une forme de condominium franco-allemand, non. Je pense que c'est une Europe large, puissante, avec des pays comme le vôtre, comme la Pologne et beaucoup d'autres, qui doivent prendre leur part dans cette Europe de la défense, mais qui assument sa propre sécurité de manière croissante et ses questions de voisinage. Alors, pour ce faire, il nous faut maintenant, dans l'urgence, procéder à une forme d'accélération de nos choix stratégiques et de la mise en oeuvre de ce que nous avons commencé à décider. Et c'est un peu cet agenda qu'il nous faut bâtir pour construire ce destin commun. D'abord, il nous faut construire une capacité européenne plus souveraine en matière énergétique, technologique et militaire. C'est un peu l'agenda que nous avons assis à Versailles en mars 2022. Maintenant, il faut le mettre en oeuvre de manière accélérée, très concrète, c'est-à-dire construire européens, acheter européens, innover européens de plus en plus. Sur le plan militaire, c'est aussi ça qu'il nous faut faire, avec un effort national que nous devons produire. la France n'a pas attendu cette guerre. Nous avons accru notre effort dès la loi de programmation portée sous mon premier mandat et nous sommes en train de l'accroître de 100 milliards d'euros par rapport à la période précédente pour atteindre un total de 413 milliards d'euros avec la loi de programmation qui se porte. Mais avec l'horizon des 2% du PIB, nous devons aussi adjoindre des objectifs concrets, des déploiements, des capacités réelles qui crédibilisent cet effort collectif comme, par exemple, la France l'a fait quelques jours après l'agression russe en Ukraine en déployant des forces en Roumanie. Moins de 8 jours après, nous avions des centaines de soldats en Roumanie. C'est la crédibilité d'une Europe de la défense dans le cadre de l'OTAN, mais il faut un choix souverain, des capacités, des dépenses et une capacité d'engagement. Cette autonomie stratégique, cette souveraineté militaire, c'est aussi un effort industriel. Nous avons bien compris ces derniers mois en vidant nos arsenaux que nous ne possédions avec certitude que ce que nous produisions. Nous devons en tirer les conséquences. Et quand je vois certains pays qui accroissent leurs dépenses de défense pour acheter massivement du non-européen, j'ai leur dit simplement vous préparez vos problèmes de demain. Il nous faut utiliser ce moment pour produire davantage en européen. Nous avons su faire ensemble une invention, produire quelque chose de nouveau sur les munitions. Formidable avancée pour aider l'Ukraine. nous devons aller beaucoup plus loin. Nous devons harmoniser nos standards européens parce que nous faisons trop de concurrence entre nous. Il y a beaucoup plus de standards entre Européens qu'il y en a aux Etats-Unis d'Amérique. Mais ce faisant, nous devons développer une base industrielle technologique de défense vraiment européenne dans tous les pays qui sont intéressés et déployer des équipements pleinement souverains sur le plan européen. Il nous faut réduire en effet nos dépendances. Et il nous faut continuer de construire une intimité stratégique pour cet effort collectif. Je pense évidemment à l'initiative européenne d'intervention que nous avons lancée il y a 5 ans et qui garde toute sa pertinence aujourd'hui. Plusieurs d'entre vous sont venus avec nous lutter contre le terrorisme en Afrique, montrant que la solidarité oeuvre dans les deux sens et je leur en ségrer. Et même si la présence française en Afrique change, la nécessité de continuer à être engagés ensemble demeure. Et donc il faudra réfléchir à des coopérations possibles dans tous ces espaces mais bâtir des capacités entre Européens en s'appuyant sur l'interopérabilité de l'OTAN mais en allant au-delà, en sachant engager ensemble des forces d'action communes sur des théâtres d'opérations nouveaux dans nos voisinages mais également dans le cyber, dans l'espace, dans le maritime, etc. Plus largement, vous le voyez, ce premier pilier qui est au fond de renforcer notre souveraineté militaire, c'est de se dire regardons où nous vivons, c'est à nous Européens dans l'avenir d'avoir notre propre capacité à nous défendre et à gérer nos voisinages. Et à ce titre, nous ne nous précipitons pas forcément dans les capacités pour gérer les guerres d'hier ou d'aujourd'hui ou pour gérer les conflits qui sont simplement ceux qui apparaissent aujourd'hui. Gérer notre voisinage, ce n'est pas simplement notre flanc oriental, c'est la Méditerranée, Méditerranée orientale et Méditerranée du Sud. Et ce sont les nouveaux espaces de conflictualité, le cyber, le spatial et le maritime. Et ils sont au moins aussi importants que des guerres continentales terrestres qu'on a vues ressurgir à cause de l'agression russe et qu'on pensait voir disparaître mais qui n'enlève pas les nouvelles formes de conflictualité qui vont être croissantes. Donc ayons aussi cette lucidité stratégique pour préparer les conflits d'avenir qui ne manqueront pas d'arriver. Au-delà de cet axe de souveraineté donc européenne, technologique et militaire, le deuxième défi c'est de faire que l'Europe, au lieu de subir les évolutions stratégiques de son environnement, en devienne l'actrice de plein droit. J'ai été frappé moi ces dernières années de voir au fond que nous n'étions pas sortis de l'état de minorité géopolitique, nous européens. C'est très dur pour un président de français de dire ça de manière aussi crue. Ça produit de l'énervement, de la contrariété. Mais moi, j'ai connu cette expérience d'arriver à un sommet de l'OTAN avec une autre administration européenne, une autre administration américaine qui nous aimait moins mais qui, en nous le notifiant à peine et en coordonnant de manière très bureaucratique les choses avec les Européens, nous a notifié qu'elle arrêtait avec le traité FNI en disant les Russes ne le respectent plus. L'année 2019, nous, Européens, nous avons découvert qu'un traité qui nous couvrait face à des missiles qui touchaient notre sol, le non-respect russe et la décision américaine pouvaient nous laisser nus parce que nous n'étions pas partis à celui-ci. De la même manière, lorsque la Russie prend méthodiquement des gages et suspend l'application du traité Newstart en février dernier puis contrevient clairement à l'acte fondateur au temps Russie en mars, etc. Je le dis très clairement, nous, Européens, nous devons être les acteurs de ces traités qui couvrent notre sécurité et qui construisent le cadre à venir. Si nous le délégons à d'autres, la Russie, les Etats-Unis d'Amérique ou que sais-je, nous ne serons jamais des acteurs crédibles et donc, oui, nous devons construire ces solutions diplomatiques d'avenir. Pour ce faire, il nous faut d'abord maîtriser pleinement les armements, ce qui revient avec ce que je disais sur notre lucidité industrielle. L'Europe a été absente des traités comme le traité sur les forces nucléaires intermédiaires ou le traité Newstart alors que sa sécurité était en jeu. Pour ça, elle doit peser et donc, elle le fera avec d'autant plus de crédibilité qu'elle sera actrice et non spectatrice de ces équilibres. C'est pourquoi j'ai appelé les Européens à se doter d'une capacité de frappe dans la profondeur qui renforcera notre sécurité et qui nous donnera également un atout pour toutes les négociations futures. Et je souhaite donc lancer des discussions avec les partenaires européens qui seront intéressés pour explorer une coopération dans ce domaine. Le second qui est lié est celui de la défense antiaérienne. La guerre en Ukraine a montré son importance vitale. C'est un sujet stratégique avant d'être un sujet de capacité industrielle mais très clairement il doit reposer sur un équilibre d'actions offensives et d'actions défensives. Il doit prendre en compte clairement la dissuasion nucléaire et c'est pourquoi comme je m'y étais engagé à Munich une conférence sur ce sujet sera organisée à Paris le 19 juin. J'y invite tous les ministres de la défense des pays européens ici représentés à s'y rendre et elle nous permettra de poursuivre ensuite le travail. Et le troisième c'est plus largement la manière pour l'Europe de sécuriser son environnement. nous devons en effet bâtir ces nouveaux traités en étant pleinement acteurs et autour de la table. Et pour cela soyons très clairs la question de la sécurité à notre voisinage va se poser. Nous y reviendrons sans doute dans les questions mais la sécurisation de notre environnement est un élément clé de cette crédibilité et d'une Europe pleinement actrice. Nous devrons apporter à l'Ukraine des garanties de sécurité solides pour marquer un coup d'arrêt aux déstabilisations à répétition. Et si la Russie persiste à vouloir déstabiliser l'Europe elle doit être prête à en payer le prix géopolitique. J'entends tous les débats que nous avons mais nous serions d'étranges acteurs géopolitiques à dire nous armons massivement l'Ukraine mais nous ne voulons l'inclure dans aucun débat stratégique de sécurité. Je lisais Henri Kissinger qui n'est pas le diplomate le moins expérimenté il avait raison de dire en un an tous ceux qui à bon droit ont aidé l'Ukraine en ont fait un acteur tellement puissant qu'il vaut mieux le réinclure dans ces architectures de sécurité existantes et je crois partager plutôt cette vision. Et donc si nous voulons une paix crédible durable si nous voulons peser face à la Russie si nous voulons être crédibles vis-à-vis des Ukrainiens nous devons donner à l'Ukraine les moyens d'empêcher toute nouvelle agression et nous devons inclure l'Ukraine dans un ensemble et une architecture de sécurité crédible y compris pour nous-mêmes. C'est pourquoi je suis favorable et ce sera l'objet des discussions collectives dans les prochaines semaines d'ici au sommet de Vilnius mais de donner des garanties de sécurité tangibles et crédibles à l'Ukraine. Pour deux raisons l'Ukraine aujourd'hui protège l'Europe elle apporte des garanties de sécurité à l'Europe de fait et la deuxième raison c'est que l'Ukraine aujourd'hui est dotée de tellement d'armement que c'est notre intérêt qu'elle ait des garanties de sécurité crédibles avec nous dans un cadre multilatéral avec soit des soutiens multilatéraux soit des soutiens bilatéraux c'est ce que nous aurons à discuter. Il nous faut être beaucoup plus ambitieux que nous ne le sommes parfois dans les discussions aujourd'hui sur ce sujet. A plus moyen terme c'est évidemment la stabilité de notre Europe et sa sécurité qu'il nous faudra bâtir sur la base de cette paix solide en Ukraine de ces garanties de sécurité à notre voisinage et la question demain de la Biélorussie et d'autres se posera et d'un cadre transparent de confiance permettant d'assurer enfin d'éviter une escalade des capacités dans l'avenir pour à un moment sortir de cet état de guerre quand la paix sera négociée et stable. Or nous avons tellement surarmé notre flanc Est et la Russie a engagé un tel armement qu'il nous faudra reconstruire et je parle là du moyen terme un cadre de désescalade mais ce sera à ce moment là aux Européens de le construire vraiment dans un cadre transparent où nous devrons être acteurs de ces traités autour de la table pour négocier et autour de la table pour juger de leur bon respect et de leur évolution contrairement à ce que nous avions fait par le passé. C'est pourquoi dans ce cadre nous devons aussi penser à une Europe plus large et je conclurai mes propos sur ces points. Cette Europe plus large c'est celle que j'ai voulu proposer il y a un peu plus d'un an à Strasbourg celle de la communauté politique européenne. Pourquoi ? Parce qu'il nous faut penser notre Europe pas simplement d'un point de vue sécuritaire dans le cadre de l'OTAN et pas simplement dans le cadre de l'Union européenne. C'est pourquoi la communauté politique européenne n'est ni un concurrent de l'OTAN ni un substitut à l'élargissement. Mais elle est un cadre de discussion stratégique dont l'ensemble des pays ont besoin pour bâtir je l'espère une architecture institutionnelle innovante et nouvelle mais en matière d'énergie d'interconnexion de mobilité de sécurité de stratégie construire des solutions communes sans attendre le parachèvement de l'élargissement et sans se réduire à une approche otanienne. Nous le poursuivrons donc demain à Kisinao et nous dirons notre volonté d'aller aussi loin que possible dans ce format qui permet je le crois une discussion apaisée et de faire émerger des sujets d'intérêt commun en particulier j'aurai l'occasion d'y proposer l'extension de la cyber réserve européenne à l'ensemble des pays de la CPE parce que c'est notre intérêt d'être solidaires pour préserver notre sécurité. A cet égard la communauté politique européenne est un laboratoire géopolitique je crois pouvoir le dire et il nous faut poursuivre en ce sens mais comme je le disais ça n'est pas un substitut à l'élargissement et la question pour nous et je conclurai sur ce point elle n'est pas de savoir si nous devons élargir nous y avons répondu il y a un an ni même quand nous devons le faire c'est pour moi le plus vite possible mais bien comment nous devons le faire plusieurs s'en souviennent la France avait porté le changement de la méthode d'élargissement en 2018 mais au fond la guerre en Ukraine et la situation aujourd'hui qui se dégrade dans plusieurs zones des Balkans occidentaux nous montre une chose c'est que notre méthode actuelle ne marche pas alors je pense qu'il y a deux erreurs qu'il nous faut éviter la première erreur ce serait de se dire la situation se dégrade restons comme on est et au fond donnons des espoirs aux Balkans occidentaux à l'Ukraine à la Moldavie et jouons avec le temps on sait très bien faire ce sport on l'a longtemps pratiqué si nous faisons ça je pense que de fait nous donnerons plus d'espace à tous ceux qui veulent déstabiliser l'Europe en son sein et je pense que nous nous réveillerons dans quelques années avec une situation qui se sera largement dégradée largement dégradée il y a une deuxième erreur qui serait de dire élargissons c'est notre devoir notre intérêt géopolitique parce qu'il faut ancrer la Moldavie l'Ukraine les Balkans occidentaux dans notre Europe allons-y on verra après pour réformer ce serait une catastrophe aussi parce que ce serait une Europe impuissantée faite de ses lourdeurs parfois trop bureaucratiques de sa lenteur et surtout d'une énorme divergence c'est que vous voyez bien qu'en Europe il y a au fond deux forces profondes les deux se respectent celle qui consiste à dire on a besoin de plus d'unités géopolitiques d'ancrer les Balkans occidentaux la Moldavie l'Ukraine dans cette Europe elle doit être unie elle doit se penser dans cet espace sur le plan de la sécurité de la géopolitique de l'énergie des migrations et de l'autre côté on a une Europe qui dit mais on a besoin d'intégrer davantage les politiques économiques d'avoir encore plus d'exigences sur l'état de droit et elle crée en quelque sorte une centralité qui est parfois rejetée par certains états il nous faut penser ce paradoxe c'est que notre Union Européenne n'a pas été pensée pour s'élargir à Nutom jusqu'à ses frontières elle a été pensée pour toujours s'approfondir davantage et elle est allée vers un projet de plus en plus intégré il nous faut donc c'est le moment que nous vivons et tout arrive un peu ensemble mais c'est comme ça un très grand moment de clarification théorique et géopolitique de notre Union Européenne oui elle doit s'élargir oui elle doit être repensée dans sa gouvernance très profondément et dans ses finalités oui elle doit innover sans doute pour inventer plusieurs formats et clarifier les finalités de chacun de ces formats c'est le seul moyen de répondre à l'attente légitime des Balkans occidentaux de la Moldavie et de l'Ukraine qui doivent rentrer dans l'Union Européenne et de garder une efficacité géopolitique mais aussi en matière de climat d'état de droit d'intégration économique de l'Union Européenne telle qu'elle vit aujourd'hui et donc il nous faut aussi réarticuler et repenser le couple intergouvernemental et politique communautaire et savoir comprendre également ce qui ressort de plusieurs états membres lorsqu'ils ne comprennent plus l'Europe telle que je chemine ce moment est pour maintenant et nous aurons à y travailler avec plusieurs de nos partenaires dans les semaines à venir j'ai déjà été trop long pardon président et mesdames et messieurs mais voilà quelques-uns des points que je voulais évoquer et donc au fond vous l'avez compris se joue notre capacité à bâtir une paix juste et durable en Ukraine sans aucune faiblesse mais se joue également l'avenir de notre continent je le crois très profondément dans les mois et les deux trois ans qui viennent pas beaucoup plus je crois que le réveil conceptuel et stratégique l'Europe l'a vécu mais il faut qu'elle aille au bout des conséquences à en tirer pour elle-même et son voisinage dans ce cadre je crois que vous l'avez compris ma présence veut dire cela vous pouvez compter sur la France elle a parfois été perçue comme arrogante ou l'intenne ou ne s'intéressant pas à cette partie de l'Europe pour ma part durant mon premier mandat j'ai visité chaque pays membre de l'Union Européenne chacun parce que je considère que l'Union Européenne ça n'est pas simplement Bruxelles c'est l'ensemble des capitales et c'est ce dialogue toujours pluriel et c'est l'absence d'hégémonie mais vous pourrez dans la durée compter sur la France mais je sais aussi que la France pourra compter sur vous tous pour que nous bâtissions ensemble une Europe plus forte plus souveraine plus capable d'assurer sa sécurité et on ne le fera pas à un, à deux ou à trois on le fera à 27 et même davantage en incluant dans ce débat stratégique tous ceux qui seront demain avec nous à Kishinao dans cette capacité à avoir un dialogue franc, ouvert, large puissant, ambitieux en acceptant nos différences en les respectant et en clarifiant nos finalités au fond assumons ensemble ce que notre Europe doit être une grande puissance démocratique diverse mais unie merci beaucoup merci beaucoup